Un grand bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne Tech & Co, peut-être sur les box opérateurs ou sur YouTube, vous faites bien, ne touchez à rien. Bienvenue à vos 26 minutes d'actu tech hebdomadaire, bienvenue dans Tech Hebdo avec au sommaire pour ce Tech Hebdo cette semaine. Pleine de bonnes choses, on va parler de Netflix. Est-ce qu'on serait en train de se lasser de Netflix ? Eh bien écoutez, certains indicateurs pourraient nous faire penser à ça, on va évoquer tout cela dans l'actu avec Julie Rago dans quelques instants. Une appli assez bluffante qui numérise vos photos, mais comme tout ça est dopé à l'IA, on a des résultats qui sont incroyables. Ça s'appelle Reimagine, ils seront sur notre plateau. Et puis avec Eva Serraïol, on sera déjà un peu en vacances avec une sélection d'applis justement pour bien profiter de nos congés qui vont bientôt arriver. C'est vrai que ça s'approche. Merci d'être là, bienvenue, c'est parti pour Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co. Voilà Tech Hebdo, votre rendez-vous, vous le savez, Hebdo à la fois sur les box opérateurs Free Orange SF Air Bouygues. Vous pouvez aussi nous retrouver évidemment en replay sur YouTube, mais aussi sur l'appli RMC BFM Play avec tout le contenu de la verticale Tech & Co en vidéo et en audio aussi d'ailleurs. On attaque tout de suite avec l'actu et sur ce plateau, nous rejoint tout de suite Julie Rago. Entrée fracassante de Julie Rago dans ce plateau, un peu comme, je ne sais pas moi, une chanteuse de rock. Voilà. Comment ça va Julie, bonsoir ? Ça va et toi François ? Ravie de te retrouver. Ravie également. Julie qui évidemment fait partie de la rédaction de Tech & Co et Julie a planché tout le week-end sur vos trois sujets d'actu de ses débuts de semaine. Oui, évidemment. Et on va commencer par Netflix parce que, alors évidemment l'actualité elle est toujours très riche sur Netflix, il y a énormément de sujets, partage de compte, la pub qui arrive, etc. Mais il y a aussi une étude qui démontre que les Français commencent un peu, commenceraient… Commencent, tranquillement. Voilà, tranquillement, à trouver Netflix un peu ronronnant en quelque sorte. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une vaste étude qui a été menée par le cabinet Bearing Point France et Opinion Way pour analyser un petit peu les dynamiques d'abonnement des foyers français aux offres numériques payantes. Donc, ils ont analysé un petit peu tout ce qui se fait. L'état du marché. Voilà, l'état du marché. Le constat, il est clair. Les plateformes, pendant plusieurs années, elles ont joué sur des offres attractives, des prix bas, des catalogues plutôt fournis. Mais maintenant, c'est fini. On se calme. La récréation est terminée. La fête est terminée, on peut dire Julie. Voilà, la fête est finie. Ils ont une base de clients qui est assez fidèle, qui est assez conséquente. Et donc, maintenant, il faut un petit peu plus payer. Et voilà. Il faut cracher au bassinet, comme on dit, un petit peu de manière galvaudée. Oui. Pour l'instant, les plateformes, elles continuent de bien se porter. Pas d'inquiétude. Les Français, ils dépensent de plus en plus pour l'ensemble des plateformes numériques. Vidéo, musique, jeux vidéo compris, tout compris. Ils dépensent de plus en plus. 42 euros par mois en moyenne contre 37 euros en 2022. Ça, c'est que pour la SVOD ? Ou est-ce que, par exemple, il y a l'abonnement Télécom compris dedans ? Oui, c'est compris dedans. Et donc, l'abonnement SVOD, Spotify, aussi les abonnements, par exemple, à la presse en ligne. Tout est regroupé. Tout ce qui est payant, etc. Donc, 42 euros par mois. Aujourd'hui, il y a 63% des Français qui ont accès à Netflix, 49% à Prime Vidéo et 27% à Disney aussi. Ça, c'est des chiffres qui sont quand même assez intéressants. Et assez intéressants, oui. Ça fait quand même un Français sur trois qui est abonné à Netflix. Et on voit quand même que Prime est bien devant Disney Plus aussi. Oui, c'est clair. Pour l'instant, grâce notamment aux avantages avec Prime, ça s'explique aussi. Donc, bon, ces chiffres, ils sont plutôt encourageants pour les plateformes. Mais l'étude, comme on l'a dit en préambule, elle pointe surtout du doigt la lassitude des Français à l'égard des contenus, par exemple, proposés sur Netflix. 50% des utilisateurs de Netflix jugent indispensable la plateforme à son quotidien. C'était 55% l'année dernière. Donc, ça baisse un petit peu. Il y a quand même un Français sur deux qui juge Netflix indispensable. Mais ça baisse. Les abonnés qui se disent très satisfaits de Netflix, ça diminue aussi. Et le taux d'insatisfaction est passé en un an de 2% à 5%. D'accord. Donc, il y a pas mal d'indicateurs quand même qui démontrent une petite lassitude de Netflix. C'est léger. Ça reste léger. On ne passe pas du... Enfin, ça ne reste pas énorme. Mais ça reste quand même assez important. Bon, Netflix se rassure. C'est pire chez la concurrence. Le taux d'insatisfaction chez Prime Video, il est de 12%. Donc là, ça commence à chiffrer. Et chez Apple TV+, de 19%. Donc là, pareil, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Bon, Apple TV+, c'est encore assez restreint sur le marché, on va dire. Ils ont un peu moins de catalogues, mais ils ont quand même des bonnes séries. D'accord. Il faut en enlever ça. C'est vrai. Donc, bon, les raisons pour expliquer ce manque d'attrait, elles peuvent se trouver d'une part dans l'inflation. Les gens, ils sont un peu moins enclins à payer plusieurs services. Il faut faire des arbitrages. Surtout, s'il n'y a plus forcément ce qu'ils aiment dedans, ils arbitrent et du coup, ils choisissent une plateforme plus aucune autre. Il y a aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, la fin du partage de comptes chez Netflix. Alors, peut-être pour l'instant, ça ne se ressent pas forcément, mais ça risque dans le temps de jouer dans cette insatisfaction de la plateforme. Et puis, il faut avouer, depuis plusieurs mois, il y a, à part les grandes saisons, enfin, les nouvelles saisons des grandes séries, des grands événements, il n'y a plus vraiment de nouvelles séries qui passionnent un peu les foules, etc. Il y a les nouvelles saisons, je ne sais pas, de Stranger Things, de Black Mirror, etc. qui attirent, mais on n'a plus de grandes séries. Oui, il n'y a pas une nouvelle série Wahoo qui fait qu'on va tous venir s'abonner. Et puis, il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on papillonne en quelque sorte. On peut avoir un mois à Netflix, arrêter, reprendre après un petit peu plus tard, quand du contenu frais arrive, il y a plein de gens qui font ça. Et il y a des offres un peu qui se cumulent. Par exemple, My Canal propose désormais... Bien sûr, My Canal n'était pas dans ton étude, d'ailleurs. Alors, ils en parlent, mais c'est encore différent. Enfin, ils sont moins dans les... Ils sont en plus dans le bas du classement, on va dire. Mais ils en parlent un petit peu. Donc, voilà, c'est un petit peu difficile pour Netflix. Mais bon, je pense qu'ils ont encore... Ils en parlent encore pour eux. Mais alors, est-ce que c'est le début d'une petite... Début de la fin ? Non, peut-être pas le début de la fin, mais le début, en fait, d'une lassitude de Netflix. On verra l'année prochaine comment ça se passe. Il faudra peut-être l'année prochaine avec le nouveau, parce qu'ils en font chaque année un petit palmarès. Donc, il faudra voir... Je pense que ce sera plus intéressant l'année prochaine avec la fin du partage de comptes, etc., de voir s'il y a une vraie lassitude. Julie, on change de sujet pour tourner une page, quand même, dans le monde de l'Internet français. Oui, carrément. Il y a eu un avant et après Skyblog, quand même, qui a été, on va dire, le tout début de l'expression des jeunes, notamment, sur Internet, via Skyrock. et les blogs, eh bien, une page se tourne. Oui, Skyblog s'arrête. Vendredi, tout le monde a un petit peu redécouvert Skyblog. Il faut dire qu'on avait un peu oublié. Donc, c'est un réseau de blogs qui avaient connu son heure de gloire dans les années 2000. Mais donc, vendredi, la radio Skyrock, qui est donc à l'origine de Skyblog, a annoncé que le site serait mis hors ligne le 21 août prochain. Oula ! Donc, pour ceux qui ont oublié Skyblog ou pour ceux comme moi qui étaient un peu trop jeunes, moi, j'étais un petit peu trop jeune, je ne l'ai pas forcément connu, vous pouviez créer votre propre site web et mettre un petit peu tout et n'importe quoi dessus. C'était surtout un temple du kitsch, comme on peut le voir. C'était le temple du kikou aussi, à l'époque. Oui, aussi, un petit peu. On pouvait voir des pages multicolores, du comics en MS à tout va, des gif-chatons un peu trop pixelisés. C'était vraiment un jeu. Mais c'était le début de l'Internet aussi, Julie ? Oui, mais je ne juge pas. Je ne juge pas. Je pense qu'on aurait créé une page web si j'avais eu l'âge. Mais donc, Skyrock a expliqué que cette décision faisait suite à une obligation de se mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles. Du coup, ils vont devoir geler les sites, etc. Pas de panique toutefois. L'Institut National de l'Audiovisuel et la Bibliothèque Nationale de France vont sauvegarder une copie de ces blogs pour l'histoire. Parce que ça fait, comme on l'a dit, c'est l'histoire d'Internet. Alors, ce n'est pas Wikipédia, quand même, Skyblog. Il n'y a pas que des trucs hyper intellectuels. Non, même très peu, je pense. Non, c'est vrai. Mais ça fait quand même partie de l'histoire d'Internet. Et donc, il y a plus d'1,6 million de pages qui vont être conservées dans un premier temps. Bon, ça ne représente pas encore toute la quantité de pages puisque Skyrock indique en détenir à l'heure actuelle plus de 19 millions de pages web. Il y a énormément de pages qui sont encore actives. Et si vous avez peur que l'INA et la BNF oublient votre blog, il y a différents logiciels qui permettent de télécharger l'ensemble de votre contenu. Vous pouvez retrouver tous les tutos. On vous a mis tous les tutos sur le site de Tech&Co. Et il y a peut-être un groupe que ça va intéresser ces tutos. C'est le groupe Kyo. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui chantait Le Chemin. Ils ont vraiment très bien choisi leur timing parce qu'ils ont créé un Skyblog pour fêter les 20 ans de leur groupe la veille de l'annonce de la fermeture de Skyblog. C'est vraiment... Le timing était parfait. Donc, c'était pour fêter les 20 ans du groupe. Et vous pouvez voir du coup ce magnifique blog avec beaucoup de comics en MS, beaucoup de couleurs. C'est magnifique. C'était le début. Non, pas le début d'Internet. C'était le début de l'Internet collaboratif parce qu'évidemment, après, il y avait des commentaires. Il faut savoir qu'en 2011, Skyrock revendiquait encore plus de 33,5 millions de blogs et 4,5 milliards de commentaires. Mais oui, c'est énorme. Parce qu'on commentait tout sur tout sur Skyblog. Et ça a été un très joli coup pour un média radio de s'adosser très vite aux médias Internet. C'était un très joli coup quand même à l'époque. Dans l'actualité aussi, tu voulais nous parler d'une bagarre entre deux titans, entre deux géants de l'Internet. D'un côté, tan, 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 Elon Musk. Il faut le micro qui descend. Oui, c'est ça. Exactement. Et puis, moi, je suis là au milieu. Elon Musk d'un côté et de l'autre côté, Mark Zuckerberg. Eh bien, voilà. Ils montent sur le ring tous les deux pour se battre à coups de... À coups de poing. À coups de poing, Julie. mais oui. C'est le genre d'infos qu'on voit passer et on relit plusieurs fois quand même pour être sûr si on a bien lu parce qu'à première vue, c'est vrai que ça paraît un petit peu bizarre mais c'est très sérieux. Donc, Mark Zuckerberg, le patron de Meta et Elon Musk, le désormais propriétaire de Twitter, veulent régler leur compte dans une cage de MMA, donc dans un combat de MMA où tout est permis, généralement. La proposition, elle vient d'Elon Musk. Elle a été prise au pied de la lettre par Mark Zuckerberg qui lui a demandé de lui envoyer l'adresse du combat. Donc, ça s'est fait par échange de tweets et de messages sur Facebook interposés. Donc, cette annonce, elle fait suite à un projet de Meta qui veut créer un petit peu un concurrent de Twitter. Donc, ça, forcément, ça n'a pas plu à Elon Musk. Pas du tout. Et donc, il a répondu à un tweet d'un internaute qui lui proposait, etc., de se battre et il lui a dit « Je suis prêt quand il veut ». Donc, rappel utile toutefois, Mark Zuckerberg, il est plutôt très doué en sport de combat. Il a même participé début mai à un tournoi de jiu-jitsu et il a terminé avec la médaille d'or quand même. Donc, il pourrait mettre la raclée à Elon Musk ? Il pourrait mettre la raclée. Alors, Elon Musk, il a… Bon, Elon Musk, il a quand même de super habits, quoi. Oui. Une armure, en quelque sorte. Il a une armure. Mais il disait notamment Elon Musk que dans son enfance en Afrique du Sud, il n'avait eu aucun problème à se battre et qu'il connaissait la violence, etc. Donc, à voir ce que ce combat entre les deux milliardaires pourrait donner. Je pense que ça va être intéressant. S'il a lieu, je pense que ça va donner de belles images. Ah ben, écoute, il va falloir qu'on retransmette ça en direct sur la chaîne Takenco. Oui. Il faudra qu'on se… Vous voulez commenter, peut-être, François ? Eh ben, tous les deux. Oui. Julie et François qui commentent Marc et Elon. Oui. Ça pourrait avoir de la gueule. Oui, j'aimerais beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Merci. Julie Rago de la rédaction de Takenco. Et vous restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir une appli qui va rebooster grâce à l'IA toutes vos photos de famille, même les plus abîmées. C'est ça qui est top. On en parle dans un instant. On va beaucoup parler d'appli dans la suite de ce Tech Hebdo avec tout à l'heure Eva Sarayol qui viendra avec sa petite sélection justement d'appli pour les vacances. Mais auparavant, tiens, justement, les vacances, on l'évoque. Si vous avez envie de scanner, par exemple, toutes vos vieilles photos de famille, on a peut-être la solution pour vous. Ça s'appelle Reimagine et Giovanni Cazozzi est avec nous. Bonsoir, Giovanni. Bonsoir, François. À quoi allez-vous ? Très bien. Merci d'être avec nous sur le plateau de Takenco. Ce qui est top, en fait, avec un smartphone, c'est que les usages sont démultipliés et on a tous été bluffés par ces applis qui permettent de scanner des documents. Avant, il fallait le gros scanner, etc. Maintenant, un téléphone, un peu de lumière et on arrive à faire des trucs incroyables. Expliquez-nous un peu ce qu'est Reimagine et comment vous avez pivoté en quelque sorte du scanner de documents à la photo de famille. Alors, Reimagine est en fait un ensemble de fonctionnalités qui a mailleté déjà développé puisque depuis plus ou moins trois ans, lorsque nous avons envoyé notre première application basée sur l'intelligence artificielle, nous avons eu un grand succès et multiplié les outils qui regardent, par exemple, l'animation des photos comme c'était le cas de Deep Nostalgia qui a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux. D'accord. Et après, nous avons récemment lancé, il y avait les opérations de colorisation, d'amélioration, sublimation des photos. Et aussi de mouvements de visage. Ça, c'était Deep Nostalgia. C'était une animation du visage à laquelle on a pu ajouter aussi un texte que le personnage pouvait raconter son histoire personnelle. Incroyable. Parce que je vous rappelle que MyHeritage est une société qui est celle qui a lancé Reimagine qui est une société de généalogie et donc d'histoire familiale. L'idée est de révolutionner la façon dont les spectateurs, les utilisateurs se rapportent à leur patrimoine familial et à leurs photos. Beaucoup de gens ont leur photo, album photo, un corps imprimé. On parle de plus de 90% des familles qui ont des images imprimées, des albums photo. Et voilà. Et je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée ce week-end parce que j'étais en train de me dire que je vais faire une démonstration de Reimagine sur mon album photo de quand j'étais enfant. Eh bien, je n'ai pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé votre album photo ? Je n'ai pas trouvé mon photo. Ah, ça, c'est embêtant. C'est très embêtant. Et en fait, c'est ce qui est... Dans les questions qu'on pose aux gens, qu'on a fait du sondage, il y a 70% des personnes qui disent que l'objet le plus précieux qu'ils ont dans leurs histoires familiales, c'est les photos. Bien sûr. Et une des craintes, c'est de les perdre. C'est en plus avec les changements climatiques, vous avez des photos de feux de forêt, inondations, on en parle. Et puis, une photo s'abîme avec le temps. Une photo s'abîme. Surtout les polaroïdes, enfin les trucs comme ça. Absolument. Alors expliquez-nous ce que vous faites concrètement parce que depuis tout à l'heure, on voit des images avant, après. Vous allez, grâce à l'hier, rebooster en fait les photos, c'est ça ? Alors parlons technologique. Tout d'abord, il s'agit d'un scanner très performant de pointe qui en quelques secondes vous permet de scanner une page avec plusieurs photos dessus. Donc vous n'avez plus besoin de scanner une seule photo à la fois. Je pose des photos là comme ça. Vous pouvez les poser comme ça. N'importe comment. Je fais une photo. Il va reconnaître les différentes photos et il va les mettre une par une et après quoi, vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités de MyHeritage qui sont dans Reimagine qui regardent justement la question de coloriser si vous voulez, d'animer si vous préférez. S'il y a des... Si la photo est abîmée, il la répare. C'est-à-dire que si elle est un peu déchirée ou quelque chose de soit, il va faire disparaître. s'il y a des rayures sur la photo, il est fait disparaître et tout ça en quelques secondes. Vous parliez tout à l'heure des vacances. C'est vraiment une application de rupture et qui permet aussi... On voit là justement, excusez-moi, je vous coupe, mais on voit une photo abîmée derrière vous qui grâce à l'IA, eh bien, on ne voit plus la déchirure en fait de la photo. En fait, c'est dans quelques secondes. Ça prend quelques secondes. Vous parliez des vacances. Moi, j'ai une suggestion pour tous les jeunes adolescents qui vont chez leurs grands-parents et qui sont tout le temps avec leur téléphone en main. C'est ça. Eh bien, voilà, on parle aussi de la rupture générationnelle et numérique. Vous avez raison. Ils peuvent arriver chez leurs grands-parents. Et puis ça fera plaisir à toute la famille, ça. Voilà, parce qu'en plus de ça, après, c'est très facile de les partager. Maintenant, c'est des souvenirs de famille. L'important, c'est de pouvoir les partager avec tout le monde. Tout ça basé, comme je vous le disais, sur l'intelligence artificielle, sur des technologies de pointe qui permettent de voir des résultats qui sont vraiment bluffants. Alors, comment ça marche, justement ? Vous prenez une photo, comment vous arrivez à la coloriser ? Comment vous arrivez à enlever la déchirure ? Comment vous arrivez à la... Si elle est un peu floue, il y a des exemples qui sont incroyables, de visages qu'on décèle à peine sur la photo et grâce à l'IA, eh bien, tout de suite, la personne a un visage. Écoutez, c'est très simple. On prend un téléphone portable, on télécharge l'application et on les réimagine et tout simplement, on pointe le téléphone sur les photos, comme ça. En quelques secondes, il le reconnaît. On peut continuer, après, on peut faire page après page, on passe une page à l'autre, on fait tout l'album et après, il crée un album spécifique sur cet album-là. Après, on peut passer photo par photo et décider ce qu'on veut faire. Mais par exemple, vous voyez, excusez-moi, je vous coupe, mais votre album, il y a des reflets parce qu'en fait, il y a du plastique dessus. Alors évidemment, il préfère qu'il n'y ait pas de reflets, mais si vous le mettez sur une station, on est dans un studio ici. Ou l'ombre du téléphone aussi, qui est parfois embêtante. Je ne sais pas si vous me voient les photos que j'ai faites ce matin, mais en tout cas, je les ai prises comme ça. S'il n'y a pas trop de reflets, ça passe bien. Ça passe très, très bien. Donc, effectivement, on conseille d'avoir pas trop de reflets sur la photo. Ça marche mieux qu'un scanner traditionnel. Ça marche beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Et là, c'est parce qu'en plus, et surtout, vous savez, il y a le problème des albums photos. Parfois, les photos sont attachées d'une façon... Les vieux albums, ils étaient collés. Donc, enlever la photo, ça la déchirait. La mettre sur un scanner, c'est compliqué et ça prend beaucoup de temps. Et là, comme je vous le dis, c'est une question de quelques minutes pour avoir ça. Combien ça coûte ? Parce que j'imagine que tout ça n'est pas gratuit. Vous avez un essai gratuit pour voir comment ça marche, pour voir si ça répond à vos espérances. Et après, alors il y a la possibilité d'un abonnement annuel qui est à 49 euros par an ou bien mensuel à 7,99. Et là, on a accès à toutes les fonctionnalités. On a accès à toutes les fonctionnalités. On peut faire autant de photos qu'on veut et voilà. Donc après, après quoi ? On peut évidemment les télécharger sur son propre téléphone. Bien sûr. On peut les partager avec les réseaux sociaux, ce qui est très important dans le partage parce qu'on a des familles qui grandissent et qui se trouvent en France, aux Etats-Unis. On partage par WhatsApp, des choses comme ça, etc. Et au-dessus de là, après quoi, sur la plateforme de MyHeritage, on peut retrouver toutes ces photos. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, elles se rattachent. On peut donner, évidemment, taguer les photos et elles peuvent reconnaître les personnes sur notre arbre généalogique. ce qui fait que l'arbre généalogique n'est plus aujourd'hui une série de noms avec une date de naissance. On retrouvera les photos. Il y a en fait les photos, il y a les archives parce que nous avons sur la mailleté des milliards de documents historiques qui se rattachent grâce à des algorithmes qui font un match entre les noms et les documents historiques. Et donc, après, on a les documents historiques, on a les photos, on a les noms et cette image-là de l'arbre généalogique est l'image de la famille. C'est vraiment l'histoire familiale qui prend vie. Merci beaucoup Giovanni Carzotti, porte-parole de Reimagine, attesté pour cet été. Merci. Merci François. Et vous restez là, on va terminer évidemment ce Tech & Co avec encore quelques idées d'appli pour les vacances. A tout de suite. Ah, les vacances, ça approche à grands pas et vous vous dites mais quel type d'appli je peux télécharger sur mon smartphone avant de partir en vacances ? Eh bien, vous savez quoi ? Comme tout est préparé, ici dans Tech & Co Eva Serraïol a investigué sur le sujet. Salut Eva. Bonjour François. Ravi de te retrouver. C'est un peu Mademoiselle Appli finalement dans Tech & Co et tu as donc sélectionné 5 applis pour nous qui vont nous faciliter les vacances. Exactement. Alors la dernière fois, je vous ai expliqué comment préparer les vacances. C'est vrai. Maintenant, vous êtes prêt à partir. À retrouver Henri Play dans Tech & Co Exactement. C'est ça. Et la première appli que j'ai sélectionnée, elle s'appelle Desti City. C'est des guides audio pour visiter. Alors ça, c'est pour tous ceux un peu qui détestent les guides papier et qui sont allergiques aux papiers. Ça vous propose un petit guide audio en fonction de la ville que vous visitez. Il y a une cinquantaine de destinations. C'est des grandes villes New York, Paris, Londres par exemple. On achète l'audio guide. Bim, il ne nous reste plus qu'à écouter. Pour Londres, j'ai fait le test. On met ses Airpods ou ses écouteurs, etc. Et on sélectionne. Londres, ça propose 18 monuments sur toute la ville. D'accord. Il y a presque 50 minutes d'audio en tout. Ça va de la Tour de Londres au palais de Westminster à Buckingham Palace. Et c'est géolocalisé ou ça te propose par exemple le son du monument parce que tu es à côté ? Non, il faut le déclencher. Il faut le déclencher, d'accord. C'est nous qui le déclenchons à la main, une fois qu'on a acheté à l'ancienne. À l'ancienne. D'accord. Alors attention, c'est payant. On achète l'audio guide pour chaque ville. Donc c'est entre 4,50 et 5 euros pour une ville. Ça dépend du nombre de monuments qu'il y a, j'imagine. D'accord. Et finalement, on pourrait se dire que ça reste quand même moins cher qu'un guide. Mais attention, j'ai quand même du mal à voir comment on peut nous expliquer toute l'histoire de la Tour de Londres par exemple en 2 minutes 50. C'est un peu ché. Voilà. Et sur un guide, et ce qui va manquer dans l'appli et qu'on va avoir des associations d'hôtels, des coutumes locales, etc. Donc je passe rapidement sur celle-là parce que je suis assez mitigée. Je dirais que l'idée, elle est sympa. Mais si vous avez envie d'aller chercher un petit peu en profondeur et d'en savoir vraiment plus sur l'histoire d'une ville, rien ne vaut une bonne visite guidée ou un bon vieux guide papier. Je pense. En tout cas, c'est complémentaire. Exactement. Tu voulais nous parler aussi de Jux maintenant. Oui. Jux, c'est pour les touristes sportifs. Alors c'est pour vraiment les accros au running qui n'ont pas envie de décrocher pendant les vacances. On imagine la situation. François, vous partez en vacances avec des amis. Le matin, tout le monde fait la grasse mat. Vous avez pris vos baskets. Moi, je me suis réveillé à 5h. Exactement, pour aller courir. Vous branchez de Jux, vous choisissez un itinéraire et c'est parti. Vous faites du sport et du tourisme culture en même temps. Ça, c'est pour JD, notre réalisateur. Tous les matins, se lève à 5h pour faire 20 km de jogging. J'espère que JD note. Alors l'idée, c'est que l'appli, elle commente des points d'intérêt. Alors contrairement à Desti City, c'est quand vous passez, ça se déclenche en fait en fonction du parcours que vous avez choisi. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure. Exactement. Là, cette fois-ci, ça fonctionne automatiquement. Et la plupart des parcours proposés, ils sont gratuits parce qu'ils sont faits en collaboration avec des collectivités, avec des hôtels. Donc le modèle économique, c'est ça. C'est que ce sont les collectivités ou les mairies qui payent en fait ce service. Exactement, mais pas que. Alors il y a des parcours natifs de l'application qui là sont payants. C'est un abonnement à la semaine, à l'année, au mois ou à vie. Oui, si on part un mois en vacances, on n'est pas obligé de se prendre un an d'abonnement. Exactement. Pour la semaine, c'est 2,99. Ça reste assez raisonnable. Et alors moi, j'ai fait l'exemple de Barcelone et j'ai cherché des parcours à Barcelone en me disant que sait-on jamais. Le parcours Tapas. Le parcours Tapas et Sangria. Non, pardon. Non, j'ai trouvé un parcours super de 10 kilomètres qui s'appelle du port à la Sagrada Familia et qui fait un tour complet du centre-ville. Pour ceux qui n'aiment pas courir, il y a aussi des parcours à vélo. Et si vraiment, vous n'avez vraiment pas envie de courir ni de faire du vélo, franchement, on peut les faire à pied. Moi, je ne vous jugerai pas en tout cas si vous les faites à pied. Gros point fort de l'appli. Alors déjà, c'est le nombre de parcours qu'elle propose. Il y en a plus de 1 300 dans 50 pays. Et il y a des parcours pour les personnes handicapées en fauteuil roulant complètement accessibles dans toutes les villes et ça, je trouve ça top. Feezer maintenant. Feezer, c'est pour ceux comme moi qui n'envoient plus de carte postale à leurs grands-parents et ça les rend très tristes. On envoie de moins en moins de cartes postales. Et pourtant, quel plaisir de recevoir une carte postale dans sa boîte aux lettres. C'est ce que Feezer propose, d'envoyer une carte postale directement depuis votre smartphone dans la boîte aux lettres de la personne à qui vous voulez l'envoyer. L'appli, elle est très bien faite. Elle est super intuitive. Ça fonctionne sous forme de crédit qu'on achète. Plus on en achète, moins c'est cher. Pour une carte postale toute simple, un crédit 2,59 euros. Ça fonctionne très bien. On a des choix sur des modèles. On peut y mettre nos photos. On peut écrire nos petits textes sur l'autre côté. On peut signer à la main, faire un petit dessin, etc. Oui, on a une carte postale unique en fait. Exactement. Et il n'y a pas que des cartes postales. On peut faire des albums photos. On peut faire un petit selfie en famille. Exactement. Aux grands-parents par exemple. Exactement. Et une petite gazette familiale mensuelle on peut faire aussi. Je trouvais ça super sympa. Ça s'appelle Feezer. Ça fera plaisir aux grands-parents. Tu as sélectionné aussi pour nous deux autres applis. Alors là, Pratico-Pratique, j'ai envie de dire. Exactement. Il fallait. Alors Flush, tout est dans le titre. Flush, les toilettes, c'est une appli qui vous géolocalise et qui vous permet de trouver des toilettes à côté de là où vous êtes. Pratique, efficace, surtout dans une ville qu'on ne connaît pas. Petit plus, on peut les noter les toilettes. Oula. Voilà. Donc quand on passe devant une toilette où il n'y a que par exemple une étoile, on va à la prochaine. On essaie d'en trouver un autre. D'accord. On a bien compris. Et la dernière, c'est Wifi Finder. Encore une fois, il n'y a pas de surprise. Tout est dans le titre. L'appli, elle vous permet de trouver des endroits avec du Wifi accessible autour de vous. C'est beaucoup des hôtels, des bars, des restaurants. Et là, François, vous allez me dire mais comment ça se passe quand on est à l'étranger et qu'on n'a pas Internet pour te faire marcher l'appli ? J'allais te poser la question. Je me doute. L'appli a pensé à tout. On peut télécharger les maps à l'avance et les consulter hors ligne. Donc il faut juste s'organiser un petit peu avant de partir. Mais ça permet de toujours trouver du Wifi quand on a besoin et quand on est à l'étranger. Et surtout quand on est en dehors de l'Europe parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a du roaming et notre forfait mobile en général fonctionne à l'Europe. Mais quand on part, par exemple, aux Etats-Unis, etc., la note peut très vite monter. Merci Eva. Merci François. C'était la petite sélection d'appli d'Eva pour ces vacances qui arrivent à grands pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas encore à vacances dans Tech Hebdo. On sera là la semaine prochaine et même la semaine d'après. Et peut-être même la semaine d'après encore. Tech & Co. Et on sera là lundi prochain, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à nous regarder et à nous écouter pour tous les autres programmes dédiés à la tech qu'on vous propose. À très vite.